Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons faire quelques rappels sur les exceptions en Java. Alors, le langage Java dispose du mécanisme d'exception et on a d'abord des exceptions qui sont prédéfinies. Il y a deux types d'exceptions prédéfinies. D'abord, les exceptions tout court. En fait, tout est objet dans Java et donc on va voir qu'on va pouvoir s'en servir pour faire les exceptions ensuite. Et puis, on a une catégorie d'exceptions un peu particulière qui sont appelées les runtime exceptions. Et en fait, la différence entre ces deux-là, c'est que c'est les exceptions qu'on va dériver pour créer son propre projet d'exception. Et puis, les runtime exceptions sont plutôt liées à la sémantique du langage. En fait, il y a une directive, il y a une règle qui est importante quand on gère les exceptions en Java. C'est ce qu'on appelle le catch-of-specify. Le catch-of-specify sur l'exception, c'est-à-dire que soit vous rattrapez l'exception, soit vous déclarez que la méthode peut lever l'exception. On va voir ça dans des exemples. Et en fait, les runtime exceptions échappent à cette règle du catch-of-specify. Et pour chaque runtime exception, vous avez une signification dédiée liée à la sémantique du langage. Donc, on va regarder au fur et à mesure qu'on y rencontrera ce que ça signifie. Comment on rattrape une exception ? Et bien, en fait, avec la séquence try-catch. Try-catch, ça veut dire qu'on va ici mettre une séquence d'instructions qui peut lever l'exception. Dans la séquence où je parle des échappements, je vous explique la notion de point de reprise. Et bien, ici, dans le catch, on va pouvoir définir les points de reprise. Et on va dire, eh bien, en fonction, on va pouvoir avoir plusieurs catchs. Si on veut rattraper dans ce bloc qui est protégé avec le try, et bien, si on veut récupérer plusieurs différentes exceptions, et bien, on va avoir plusieurs catchs derrière le try. Chaque suite d'instructions comprises entre la collade ici et la collade là, correspondant à un handler, le traitement associé à l'exception si elle survient. Celles qui sont définies par le programmeur vont toutes dériver de la classe exception. Donc, vous pouvez rajouter des exceptions et leur donner la signification qui convient pour votre programme. Regardons maintenant les exceptions prédéfinies en Java. Donc, dans les runtime exceptions, vous commencez par la null pointer exception. Pas la peine de vous faire un dessin. Eury index of bound exception, string index of bound, c'est une petite variante. Les chaînes étant vues comme des tableaux de caractères, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin non plus. Negative Eury size exception, pas la peine de vous faire un dessin. Arithmetic exception, essentiellement la division par zéro. Je pense que le dépassement de capacité doit aussi en faire partie. Il faudrait vérifier. Illegal thread state exceptions. Alors celle-là, on peut la rencontrer et on reviendra dessus. En gros, l'opération que vous faites est incompatible avec l'état de la thread courante. Par exemple, j'essaie de contacter une méthode d'une thread qui est morte. Ça n'a pas de sens. La thread a disparu. Elle est terminée. Mais je ne peux pas la contacter. JavaLang. Il va vous fournir aussi quelques exceptions prédéfinies. Class Not Found Exception. Ça veut dire qu'en fait, il y a une classe que vous voulez assentier qui n'est pas trouvée. C'est vraiment des problèmes d'aller à l'exécution. Et puis une exception dont on va se servir un peu plus loin qui s'appelle Interverted Exception. C'est qui permet en fait de dire qu'une thread a été interrompue et on peut la lancer. Mais c'est des cas d'erreur un petit peu tordu. On en reparlera au niveau de la concurrence. Pour le reste, si vous voulez avoir plus de détails, et bien read the fantastic manual, comme il dirait, il y a énormément d'informations là-dessus. Je ne vous ai vraiment listé que les principales. Prenons un petit exemple d'utilisation d'une exception. Donc là, ici, je définis une classe httpException qui va donc hériter de exceptions. Je vais lui associer un code d'erreur. Je vais dire que mon exception, ma classe, elle a un attribut qui est un code d'erreur. Quelle erreur de protocole http j'ai ? Et puis ici, j'ai le constructeur qui me permet d'associer une erreur et un message. Alors en fait, vous allez me dire, mais le message, il n'est pas déclaré ici. Ben non, le message n'est pas déclaré parce que le message, il est déjà dans exception. Donc effectivement, je n'ai pas besoin de le déclarer. J'en hérite. Et puis, ben, j'affecte les valeurs. Et vous voyez qu'effectivement, ici, alors ça, c'est un cas intéressant qu'on trouve. C'est un bon exemple d'utilisation de l'héritage. Je ne peux pas initialiser l'attribut puisque l'attribut est dans ma classe super. Donc, je passe ici par le constructeur. Quand je fais super dans le constructeur, il va rappeler la même méthode. C'est valable pour toutes les méthodes, d'ailleurs. Il va rappeler la méthode, mais sur la super classe du dessus. Et donc, en fait, je fais ici une construction qui va me permettre, en fait, de dire que je vais construire l'objet de la bonne manière. Et puis ensuite, je vais dire que le code, c'est égal à celui-là. Alors, zis, c'est le mot-clé qui désigne la référence vers l'objet court. Et puis ici, eh bien, j'ai un accesseur, un getter, si vous vous souvenez de ce que je dis dans une séquence passée, qui me permet de récupérer le code de l'erreur. Alors, regardons maintenant la classe principale qui va me permettre d'exécuter un petit exemple pour que vous voyez comment ça marche. Donc ici, j'ai ma méthode. J'ai une méthode qui va lever une HTTP exception. Alors, vous voyez que c'est un petit peu brutal. Ça vous permet de voir la levée explicite de l'exception. D'accord ? Je fais throw et je crée un objet. Je crée une instance de ma classe HTTP exception. Vous voyez, en Java, tout est objet, tout est classe. C'est clair. Donc, en fait, ici, ce que fait ma méthode, c'est qu'elle fait x égale 3 et puis elle lève l'exception. Elle pourrait d'ailleurs... On pourrait s'épargner cette première instruction. Et puis, j'ai la méthode main de ma classe principale qui va appeler ici la méthode sur l'exception que j'ai déclarée ici et que j'ai créée là. Et évidemment, je vais encapsuler ça dans un try avec un catch de mon exception HTTP exception. De type HTTP exception. Et vous voyez que ici, je peux faire un affichage. Et comme j'ai désigné au niveau du handler de mon exception, comme j'ai désigné une variable qui va contenir l'occurrence de l'exception qui a été créée pour moi, eh bien, je vais pouvoir m'en servir pour récupérer, via la méthode que j'avais définie là-bas, eh bien, son col. À l'exécution, eh bien, sans grande surprise, voilà ce que cela donne. Alors, en guise de conclusion, que peut-on dire ? Eh bien, les exceptions, ce sont des classes en Java. Toutes les exceptions dérivent de exception ou runtime exception. La différence, c'est que le rattrapage est obligatoire ou pas, c'est le fameux catch or specify. D'accord ? Vous, vous ne dérivez bien évidemment que des exceptions. La random exception, c'est vraiment dans des cas spécifiques qui ne vont pas être le vôtre, en tout cas dans le cas de cette UE. La séquence protégée type, c'est un bloc try-catch. D'accord ? Et vous pouvez avoir évidemment un try avec toute une série de catch derrière pour différencier ce que vous récupérez. Et puis, on parlera dans une séquence ultérieure du finally que je mentionne ici. Et évidemment, sur les exceptions, l'idée, c'est de faire du catch or specify. C'est-à-dire, soit vous garantissez qu'une méthode ne lève jamais une exception. Dans ce cas-là, vous la rattrapez si par hasard elle est levée par une méthode que vous appelez. Soit vous pouvez, soit décider de la lever explicitement, soit vous savez que vous appelez une méthode qui peut lever cette exception. Et dans ce cas-là, il faut que vous spécifiez, lors de la déclaration de la méthode, qu'elle peut lever une exception via la directive throw. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada